La vidéo de Todé comprend un bref résumé de l'intrigue, une explication sur la fin du film Irrational Man, 2015, et une analyse des personnages de Abbé et Gilles. Attention aux spoilers. Un collège d'une petite ville accueille son tout nouveau membre de la faculté, Abbé Lucas. Il est professeur de philosophie. A l'université, Abbé fait la connaissance de deux femmes, Rita Richard, un professeur de chimie, et Gilles Pollard, une étudiante. Toutes deux sont engagées dans une relation, Rita est mariée et Gilles a un petit ami, Roi. Pour faire face à sa dépression, Abbé boit beaucoup. Comme il ne voit aucun sens à la vie, Abbé envisage souvent le suicide. L'une de ses étudiantes, Gilles, s'intéresse à Abbé. Le professeur est conscient des sentiments de son élève, mais décide de garder une relation platonique. Pendant ce temps, Rita poursuit également Abbé de manière agressive. Un jour, elle se présente à la porte d'Abbé et tente de le séduire. Cependant, la dépression d'Abbé l'a rendu impuissant. Par conséquent, il n'est pas en mesure d'avoir des relations sexuelles avec Rita. Au cours d'un déjeuner informel, Abbé et Gilles entendent une femme pleurer à cause de la décision d'un juge. Il fait perdre à la femme la garde de ses enfants. Le professeur trouve le juge contraire à l'éthique et ses actions révoltantes. Après réflexion, Abbé décide d'aider cette femme. Pour ce faire, le professeur complote le meurtre du juge. Après avoir trouvé un nouveau but dans la vie, Abbé devient une personne complètement différente. Premièrement, la dépression d'Abbé a disparu. Deuxièmement, le professeur retrouve sa libido. En conséquence, Abbé décide d'avoir des relations sexuelles avec Rita. Après l'acte, il vole les clés de son laboratoire. Abbé prévoit de tuer le juge avec du cyanure. A ce moment-là, le professeur avait étudié le quotidien du juge jusqu'aux dents. Abbé a donc compris que sa meilleure chance était d'empoisonner le jus d'orange du juge, ce qu'il a fait. La mort du juge a eu un impact profond sur Abbé. Le professeur est devenu une personne beaucoup plus heureuse. En conséquence, Abbé et Gilles commencent à avoir une relation amoureuse. Cependant, Roi n'est pas heureux que Gilles sorte avec d'autres personnes et décide de rompre avec elle. Tout se passe bien dans la vie d'Abbé jusqu'au moment où Gilles et Rita commencent à le soupçonner. La clé de laboratoire manquante et la présence d'Abbé dans le laboratoire de chimie ont conduit Rita à formuler une théorie, Abbé a volé le cyanure du laboratoire pour tuer le juge. Bien que Rita ait ses propres soupçons sur le fait qu'Abbé soit un meurtrier, elle fantasme toujours sur une fuite en Europe avec lui. Bien qu'elle n'apprécie pas la théorie de Rita, Gilles commence à soupçonner Abbé également. Elle décide donc de lever ses doutes en s'introduisant dans la maison d'Abbé. Gilles entre par une fenêtre et trouve des notes dans la chambre d'Abbé. C'est alors qu'elle réalise qu'Abbé avait la ferme intention de tuer le juge. Après avoir trouvé des preuves évidentes contre Abbé, Gilles décide de confronter le professeur. Abbé avoue son crime et Gilles rompt avec lui. Après avoir appris qu'un innocent va aller en prison pour le crime d'Abbé, Gilles presse le professeur de se livrer aux autorités. Abbé est désespéré. Le professeur ne veut pas renoncer à sa liberté. Par conséquent, Abbé complote pour tuer Gilles également. Tout comme avec le juge, Abbé étudie la routine de Gilles. Ainsi, le professeur décide de saboter l'ascenseur que Gilles utilise fréquemment après ses cours de piano. Cependant, Abbé ne parvient pas à pousser Gilles dans l'ascenseur, c'est plutôt lui qui finit par tomber dedans. Après l'incident, Gilles se remet avec Roi et réfléchit à sa romance éphémère avec Abbé. Que s'est-il passé à la fin ? Le plan d'Abbé était de tuer Gilles et de faire passer ça pour un accident. Il sabote donc l'ascenseur pour pouvoir pousser Gilles dedans. Cependant, par un ironique coup du sort, c'est Abbé qui finit par tomber dans l'ascenseur en panne. Mais comment les choses en sont-elles arrivées à ce point ? Qu'est-ce qui a poussé Abbé à tuer Gilles ? Tout d'abord, Abbé n'a jamais eu l'intention d'avouer son crime. Maintenant qu'Abbé a trouvé une nouvelle direction dans la vie, l'homme ne veut pas perdre sa liberté. Lorsque le professeur a avoué son crime à Gilles, il espérait qu'elle serait d'accord avec ses actions. Cependant, cela ne s'est pas produit et les choses ont pris une tournure différente. Gilles est passé de l'amour d'Abbé à la peur de lui. Après l'horrible découverte, la réaction de Gilles a été de presser Abbé de se rendre aux autorités. Cependant, Abbé n'est pas très heureux de l'insistance de Gilles. Par conséquent, il complote pour la tuer. Outre Gilles, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé au juge Spanglet. Rita a sa propre théorie selon laquelle Abbé a tué le juge, mais elle ne semble pas très gênée par cette idée. Après avoir failli s'en tirer avec le meurtre de Spanglet, Abbé a développé une nouvelle obsession, commettre le crime parfait. En fait, Abbé n'aime pas tuer des gens, ce n'est pas un psychopathe. Cependant, il est devenu le type de personne qui n'hésite pas à mettre fin aux personnes qui se trouvent sur son chemin. En ce moment, cette personne est Gilles. Abbé le désespéré est un homme qui est prêt à tout pour garder sa liberté. Cela inclut laisser un innocent aller en prison et tuer son étudiante petite amie. Cependant, il ne réussit pas. Aussi odieuse que soit Gilles, la fille est intelligente et a de bons instincts. Lorsque Gilles a vu Abbé à l'extérieur de son cours de piano, elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Cela lui a donné le temps de combattre Abbé et d'échapper à la mort. Néanmoins, Abbé était-il vraiment le méchant de l'histoire ? A l'époque, Abbé a fait quelque chose qu'il pensait être juste. Lorsque le professeur a décidé de tuer le juge, il s'est convaincu que Spangler était le mal absolu. Cependant, le juge était-il vraiment si mauvais ? Qui sait ? Le témoignage de la femme n'est pas une preuve suffisante pour condamner l'homme. Elle ne faisait qu'exprimer son opinion sur ce qui se passait. Qualifier Abbé de mauvaise personne sur la base de ces mauvaises actions n'aide pas le public à comprendre quel genre d'homme est le personnage principal d'Irational Man. Tout d'abord, il y a deux Abbé dans cette histoire, Abbé déprimé et Abbé heureux. Ironiquement, l'Abé heureux est bien plus dangereux que l'Abé déprimé. Pourquoi ? L'Abé heureux a un but dans la vie, alors que l'Abé déprimé n'en a pas. Le fait de planifier de tuer quelqu'un a donné à Abbé un but dans la vie. Quand il a réussi, cela lui a donné une raison d'être heureux. Après avoir appris la mort du juge Spangler, Abbé était un nouvel homme. Il a commencé à apprécier ce que les gens normaux non déprimés font, la nourriture, le sexe et la simple joie d'être en vie. Maintenant, Gilles était-elle une vraie victime dans cette histoire ? Abbé a essayé de la tuer. Mais cela fait-il de Gilles une victime ? La fille s'est essentiellement jetée sur Abbé. N'oublions pas que Gilles savait qu'Abé était plus qu'un excentrique. Elle a su dès le début qu'Abé était une épave, c'est ce qui l'a attiré vers lui en premier lieu. Au lieu d'essayer d'accepter Abbé, Gilles l'a vu comme un pauvre homme qui avait besoin de son aide. Cela dit, ces derniers mots sur l'incident ne sont qu'une excuse pour la faire paraître moins idiote. Qui est Gilles Pollard ? Une petite morveuse ennuyeuse qui est trop intelligente pour son propre bien. Bien qu'Emma Stone soit une actrice fantastique, elle n'a pas pu empêcher Gilles d'être un peu ennuyeuse. Il n'y a rien de mal à propos de Gilles, mais il est difficile pour le spectateur d'avoir de l'empathie pour elle parce qu'elle en fait trop. En d'autres termes, Gilles est une aspirante. Tout au long du film, il devient très évident que Gilles n'aime pas Abbé, elle l'idolâtre. Avant Abbé, Gilles avait une relation stable avec Roi. Cependant, elle quitte Roi pour être avec Abbé, une personne très instable. Il est important de noter qu'Abbé n'a pas séduit Gilles. En fait, Abbé n'a jamais eu d'attirance romantique ou sexuelle pour Gilles. Néanmoins, les deux hommes finissent par coucher ensemble. Après leur première rencontre intime, Gilles pense qu'Abbé a enfin compris qu'il avait besoin de quelqu'un comme elle dans sa vie. Cependant, Abbé n'a couché avec Gilles que parce qu'il célébrait la mort de Spanglé. Bien que Gilles soit indéniablement intelligente, ses choix de vie personnelles sont quelque peu douteux. Par exemple, parmi tous les hommes du monde, pourquoi Gilles a-t-elle choisi de poursuivre Abbé ? Il lui a dit plusieurs fois qu'il n'était pas intéressé par elle. Pourtant, elle a continué à insister. La forte intelligence de Gilles ne compense pas son manque d'expérience dans la vie. Quand elle regarde Abbé, elle voit un individu brisé, ce qu'il est, mais ce n'est pas son devoir de le changer. C'était la principale erreur de Gilles, elle essayait de réparer Abbé. Au lieu d'essayer d'accepter Abbé tel qu'il est, Gilles l'a vu comme un chiot blessé qui avait besoin de son aide. C'était très naïf de sa part. Cette fille pensait qu'elle pouvait guérir Abbé avec son amour, ce qui rendait sa quête pour le poursuivre encore plus pathétique. Abbé l'a repoussé plusieurs fois pour deux raisons principales. Premièrement, Abbé sait qu'il n'est pas un très bon partenaire. Deuxièmement, il a vu tout de suite comment Gilles l'idolâtre et il n'aime pas ça. Après qu'Abbé ait tenté de la tuer, Gilles essaie de comprendre ce qui s'est passé. Cette fille est le genre de personne qui fréquente des gens instables et qui se demande ensuite pourquoi de mauvaises choses arrivent. Bien que Gilles pense être la grande victime de cette épreuve, la fille a en quelque sorte invité le malheur dans sa vie. Dès le début, Gilles savait qu'Abbé avait des problèmes et pourtant elle était déterminée à le conquérir d'une manière très enfantine. Tout au long de cette épreuve, Gilles a considéré Abbé comme un trophée plutôt que comme un véritable être humain. La jeune fille aimait l'idée de sortir avec un rebelle, une personne à cran. Abbé est tout ce que Gilles n'est pas, c'est pourquoi elle le désirait tant. Qui est Abbé Lucas ? C'est une catastrophe, mais c'est un individu très amusant. A bien des égards, Abbé est un cliché ambulant. L'homme a une bonne vie, sa femme l'a quitté mais à part ça, il n'y a rien de vraiment mauvais dans la vie d'Abbé. D'abord, c'est un professeur respecté. Deuxièmement, il n'a aucun problème pour attirer les femmes. Troisièmement, il n'a pas de problème d'argent. Alors quel est exactement le problème d'Abbé ? Pourquoi est-il déprimé ? Eh bien, Abbé est aux prises avec un problème de premier ordre, il n'a pas de but dans la vie. L'homme n'a pas la volonté de faire quoi que ce soit, car il ne sait pas quoi faire de sa vie. C'est pourquoi Abbé était si excité à l'idée de tuer le juge. Cela lui a donné un nouveau but et Abbé a vraiment pensé qu'il rendait service à la société. Après avoir mis fin à la vie du juge, Abbé était un nouvel homme. Il a commencé à apprécier le simple fait d'être en vie. Abbé a-t-il jamais aimé Gilles ? Non. Cependant, pendant sa période de renaissance, Abbé a voulu être plus léger et apprécier les choses simples de la vie, y compris Gilles. En d'autres termes, il voulait juste s'amuser et Gilles lui a apporté cette légèreté au début. Et Rita ? Quelles étaient les intentions d'Abbé avec elle ? Abbé vit dans un monde où les femmes l'approchent fréquemment. Bien qu'il ne se considère pas comme un coureur de jupons, il n'est pas le genre d'homme à refuser le sexe. Alors, quand Rita s'est présentée sur le pas de la porte d'Abbé et s'est jetée sur lui, il a décidé d'accepter l'offre. Les femmes aiment Abbé parce qu'il est intéressant. Physiquement, il est loin d'être un spécimen mais ces femmes voient Abbé comme un fantasme. D'une certaine manière, Gilles et Rita veulent toutes deux Abbé parce qu'elles essaient d'échapper à ce qu'elles sont. Rita est une femme mariée, mais elle est malheureuse dans son mariage. Cela dit, lorsque Rita a rencontré Abbé pour la première fois, elle a vu en lui un moyen de sortir de sa vie mondaine. Il en va de même pour Gilles. Au fond, Abbé est un homme très égoïste. Bien que le professeur aime se voir comme un être humain altruiste, il ne l'este pas. Quand Abbé a incité Rita à quitter la petite ville avec lui, il l'a fait dans son propre intérêt. Pas un seul instant, il n'a pensé au mari de Rita ou à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Abbé n'a pas hésité à comploter contre Gilles quand elle est devenue un handicap. Quand Abbé a tué Spanglé, il l'a fait pour se sentir bien dans sa peau. Bien que le professeur pense qu'il rende service à la société, ce n'est pas le cas. Ce seul raisonnement fait d'Abbé un grand narcissique, mais il n'est pas mauvais. Le désir d'être libre et de profiter de la vie est en fait très humain. Irrational Man n'est pas un film parfait, mais il mérite d'être regardé pour l'originalité de son intrigue. La seule chose qui m'a dérangé est la mort d'Abbé. A mon avis, s'il s'en était tiré avec un meurtre, Irrational Man aurait été un film beaucoup plus emblématique. Les personnages féminins d'Irational Man sont un peu fades. Malheureusement, Gilles et Rita sont à la limite du pathétique. Ces dames utilisent Abbé pour être quelqu'un qu'elles ne sont pas et c'est triste. Toutes deux ont des partenaires qui les aiment. Néanmoins, Gilles et Rita sont prêtes à tout laisser tomber pour un type comme Abbé, une catastrophe. Bien que Gilles et Rita ne soient pas les personnages les plus sympathiques d'Irational Man, ils sont réels. Il y a des gens comme eux dans le monde. Personnellement, j'ai apprécié que ces deux personnages ne soient pas si parfaits, car cela rend leur motivation plus réaliste. Leur désir d'échapper à ce qu'ils sont est légitime, mais leurs méthodes sont discutables. Malgré les défauts d'Abbé, je le désigne comme mon personnage préféré de tout le film. C'est un personnage honnête. Abbé n'a jamais caché le fait qu'il ne va pas bien. Pendant ses liaisons avec Rita et Gilles, Abbé ne les a pas trompés et a toujours été très clair sur ce qu'elle pouvait obtenir de lui, pas grand chose. Son principal défaut était son égo. Abbé avait confiance en sa propre histoire, celle de tuer Spanglet et de rendre le monde meilleur. Puis, il est devenu un peu vaniteux quand il a failli s'en sortir avec le meurtre parfait. Bien qu'Abbé commence comme un homme qui a touché le fond et perdu sa joie de vivre, il n'a pas abandonné. Quand Abbé a trouvé une chance de se sentir à nouveau inspiré par la vie, il l'a saisi sans hésiter et s'est assuré que personne ne se mettait en travers de son chemin. Cela dit, Abbé avait quelque chose que Gilles et Rita ne possédaient pas, une direction dans la vie. Dans l'ensemble, Irrational Man est un film qui fait rire ses spectateurs et les fait se sentir coupables. Le principe du film est celui d'un homme qui veut tuer un autre homme pour se sentir vivant. Tordue ou ironique ? Peut-être les deux. Personnellement, je pense que Irrational Man est le type de film qui génère beaucoup d'opinions polarisées. C'est un peu sombre, quand on se retrouve à rire de la mort d'une autre personne. Cependant, c'est ce qui rend le film si rafraîchissant, il pousse les gens à bout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501